Michel Blanc dans son atelier de travail de mécanique au Grand Bornand-Houdre-Savoie, le rangement est exceptionnel. Là on a vraiment un vrai musée avec des pièces qui sont encore utilisées aujourd'hui. Vous avez tout rangé comme ça Michel ? Tout rangé, oui. Combien de pièces en tout ? Il n'y a pas d'ordinateur, il y en a 4000. 4000 pièces. Alors regardez un peu les noms parce que ça c'est impressionnant. Fil électrique, on voit ici avec cosses évidemment, capuchons de bougies classiques, je vois un métal au cuivre, là on voit des graisseurs anglais. Ce n'est pas pareil que les graisseurs français alors c'est ça ? Ce n'est pas le même. Ce n'est pas le même quoi ? Pas de vis. Ah, il n'y a pas de vis ? Non, ils sont en pouces. C'est des pouces c'est vrai. Ils sont en pouces et puis il y a des graisseurs droits, des coudées, des équerres. Il y a plusieurs modèles de graisseurs. C'est formidable parce qu'on va montrer un peu tout ça. Mais maintenant il n'y en a plus sur les bagnoles, il n'y a plus de graisseurs. Mais avant il y avait des graisseurs. Bien sûr, je vais mettre ça en place. Et puis juste ici par exemple, on va montrer parce qu'il y a tellement de choses. Je vois un fibre ici, goupilles fendues. Où c'est les goupilles fendues, les fusibles ? On va monter là-haut, on en voit encore là-haut. La pompe à graisse, qu'est-ce qu'on voit encore là-haut ? C'est quoi là-haut qu'on voit ? Peugeot, Flandria ? Des chambraires. Des chambraires. Des chambraires. C'est tous des chambraires de vélo et là c'est tous des chambraires de bagnoles. Ça c'est incroyable. Des chambraires de vélo et de bagnoles. Maintenant il n'y a plus de chambraires et de bagnoles. Il n'y en a plus dis donc. Voilà. Alors maintenant comment on fait ça ? Avant il y avait des chambraires comme là-dedans il y avait des chambraires. Il n'y a plus de chambraires. Il n'y en a plus, c'est fini ça. Alors l'atelier est au cœur du village. Vous vous y retrouvez dans toutes ces pièces vous Michel ? Par exemple des vis, qu'est-ce que je vois ici ? Des vis poliées c'est ça ? Poliées, oui. Poliées, ça veut dire qu'elles sont comme ça. Ça s'appelle vis poliées. C'est une tête spéciale. Allez-moi ça Michel, ça c'est formidable. Ben écoutez, ça c'est incroyable. Des pièces de partout, ça monte, ça monte. Alors là-haut, parce qu'elle m'a montré, elle dit, il est là. Mais là-haut, vous allez comment là-haut ? Il faut un télécabine ? Ben à l'échelle. À l'échelle. 83 ans quand même, Michel Blanc. Une échelle là-bas. C'est des échelles de partout. Une échelle là. Ça fait au moins 4 mètres de haut, c'est ça non ? Ah oui. 4 mètres de haut, allez-moi ça, jusqu'à là-haut. Là-haut, encore des pièces là-haut. C'est incroyable ici, l'atelier est formidable. Et vous travaillez encore tous les jours, y compris le dimanche ? Oui, dimanche matin. 83 ans. Dimanche matin, on bricole encore. Ça c'est incroyable. À une époque, les gars, on avait beaucoup de clients. Ils venaient mercredi matin, c'est le jour de marché. Puis dimanche matin, ils venaient à la messe. Maintenant, plus personne va à la messe. Ah oui. J'ai arrêté. Ça c'est moche. Mais avant, dimanche matin, on était... Ah bien, bien sûr. Et les gars, ils avaient besoin d'une bougie, tu vois. Ah, des bougies. Ils avaient besoin d'une bougie comme ça pour leur moto faucheuse. Ah bien sûr. Mais ils venaient le dimanche matin. Et puis vous dépanniez à toute heure. Ah bah toute heure. Pendant les foins, il faut nous dire que ça n'arrêtait pas. Non mais j'ai fait partie de Mondial Assistance. Ah oui, d'accord. Alors, Mondial Assistance, je m'étais enroulé là-dedans. Oui. Mais j'étais jeune à l'époque. Et on m'appelait à 2 heures du matin, à 4 heures du matin. Il y a une bagnole en panne au sommet de la Croix-Frie. Ah oui. Allez, il faut y aller. Et allez. Et on descendait du lit tout chaud. On s'habillait. On mettait dans le 4-4. Et bien bravo parce que maintenant, c'est plus pareil. Ecoutez, vous avez une vie bien remplie. Ah ça oui. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Ça c'est incroyable. Allez-moi, ça c'est pièce ici. Il y a une recette, dites donc, pour en arriver là. Oui, oui. Il faut dire, pas fumer. Ah oui. Il faut dire, moi j'ai fumé comme un pompier. Ah oui. J'ai encore une cartouche de cigarette. Ah bah dites donc, la dernière cartouche, c'est que de le lire. Et vous avez arrêté de fumer. Et bien, je fumais comme un pompier. Oui. Parce qu'à l'armée, on nous donnait des cigarettes. Bien sûr. Et une cigarette de troupe. Bien sûr. Et il est presque qu'il nous oblige à fumer. Bien sûr. Alors ça, moi je vais la vendre. C'est une quoi, c'est des cigarettes américaines ? Oui, oui. Et alors, du jour au lendemain, vous allez arrêter de fumer. Ah oui, j'ai arrêté. Parce que c'est ma femme qui m'a fait arrêter de fumer. Ah oui. Elle m'a dit un jour, toi avec la vente, tu as, t'aimes pas foutu d'arrêter de fumer. Ah oui. Mais je vais te le voir si je ne suis pas capable. Ça vous est un peu vexé. Du coup, j'ai arrêté dure. Ah oui, j'imagine. Et vous fumiez beaucoup avant ? Moi, je vous fais des kilos de bonbons. Ah oui. Si c'est des bonbons, des chewing-gums. Et vous fumiez beaucoup au début ? Vous fumiez combien ? Deux paquets. Ah oui. Alors la recette, donc pas fumer, on est bien d'accord avec vous. Par jour. Pas trop boire non plus ? Ah, pourquoi boire ? À part du pommard. Ah, du bonbons. Et puis après, bouger, marcher. Ah, il faut marcher, il faut aller à la piscine. À la piscine, tous les dimanches, il va à la piscine de la Clusac, qui est magnifique. Et vous faites combien de longueurs ? Quatre. Quatre longueurs. Oui. Mais je m'arrête. Je fais une longueur, je m'arrête. 83 ans. Parce que moi, c'est le souffle. Bien sûr, mais il faut le faire à son rythme. Je fais une longueur, je m'arrête, je lui reprends, j'en fais quatre longueurs. Et après la piscine, on boit un petit quelque chose ? Ah, oui. Oui. Mais après les sonnafs, il faut boire. Ah, ça fait transpirer. Oui. Il faut boire. Eh bien, la recette, elle est là. Il faut avoir plein de petites pièces comme ça, bien rangées. Oui. Et puis parfumer, et puis vivre simplement. Et vous vivrez longtemps, et vous travaillerez. Et la retraite, alors c'est pour quand ? La retraite ? Jamais. Vous faites des économies au gouvernement, là ? L'État fait des économies avec vous. Non, non, mais je la touche, la retraite. J'en ai six retraites. Ah, histoire. J'étais fonctionnaire au départ. Oui. Parce que ma mère était postière. Ah, bah oui. Alors, j'ai une retraite de fonctionnaire. 50 euros par an. Oui, c'est pas non plus le bout du monde. J'ai quand même. Oui, oui, oui. Après, j'ai une retraite d'artisan, de commerçant. Oui, bah oui, c'est pas non plus. Après, on a passé en société. Bien sûr. Des cadres. Ouais. Et puis, la retraite d'anciens combattants. Et puis, l'Algérie. Et bien, l'Algérie, on va aussi vous féliciter. Six retraites. Tout ça, bah, comme ça. Ça fait de quoi vivre un petit peu, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Bon. Mais écoutez, merci beaucoup. On aurait même pas y bouffé, alors. Bah écoutez, et puis, vous travaillez tout le temps. Donc, c'est ça, le truc. Merci, Michel. Bravo pour ce tempérament. Et c'est une belle image de ceux et ceux qu'on aime bien, dans cette émission La Place du Village, de la volonté, des passions et on vit longtemps. À bientôt. Merci, Michel. Ah ouais.